Salut et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à écrire un premier programme simple en C++. Commençons par la création d'un modèle de classe. La meilleure façon et la meilleure manière de comprendre les classes et les objets en C++ et de créer un programme simple. Pour cela, nous allons commencer par la création d'un programme nommé filmcpp dans lequel nous allons définir la classe appelée film, puis nous créons deux objets ou deux instances de type film appelé fugitif et nuit blanche, soit la classe du programme filmcpp. Comme vous le voyez, la classe utilise trois variables ou ce qu'on appelle données membres dans la programmation orientée objet, ainsi que deux fonctions membres. Après la définition de la classe, le programme doit définir les fonctions affichées films et initialisation comme des fonctions membres telles que montré ici. Donc vous remarquez que les fonctions membres, ou bien ce qu'on appelle aussi des méthodes, sont définies à l'extérieur de la classe. Donc les définitions des fonctions de la classe sont semblables aux définitions standards de fonctions. Cependant, il y a une différence essentielle, c'est que le nombre de la classe est deux signes de deux points précèdent les noms de fonctions qu'on va remarquer pour la fonction afficher film et pour la fonction initialisation. En C++, nous utilisons Cout pour afficher les données à l'écran. Cet objet est inclus dans la bibliothèque Iostream. L'objet Cout est utilisé avec l'opérateur de sortie double inférieur. Donc qu'on voit ici sur l'exemple, ici, on utilise Cout pour afficher une chaîne de caractères. Pour le deuxième exemple, on affiche un autre message avec anti-slash-end pour revenir à la ligne, etc. Alors, la notation std.cout spécifie que le nom Cout provient de la bibliothèque de C++ et non celle du programmeur. Il se peut qu'un programmeur crée un objet portant le nom Cout. Et afin d'éviter le conflit avec celui de C++, il faut ajouter std suivi de deux points deux points. Donc pour éviter de répéter std deux points, deux points. Donc avant chaque Cout, vous pouvez utiliser l'instruction suivante. Donc comme vous remarquez ici, using namespace std. Cette instruction doit être placée après les fichiers d'entête. Alors, maintenant que vous comprenez comment créer une classe, vous devez mettre en application la classe pour mieux comprendre le travail de celle-ci. Donc voici le programme film cpp qui met en application la classe film. Alors, la plupart des programmes C++ comprennent le fichier d'entête suivant. Donc vous remarquez ici, dièse include Eustream. Donc la bibliothèque Eustream du CPP contient les objets CIN et COUT correspondant respectivement à l'entrée et à l'affichage des données. C'est-à-dire COUT, nous l'avons vu, c'est pour afficher. C'est l'équivalent de Plintif en C. Et CIN, c'est pour lire les données. Alors, quand vous pouvez le voir, donc le programme crée deux objets de type film dans la fonction main. Donc passons maintenant à la fonction main. Donc vous remarquez qu'on crée deux objets. Donc le premier s'appelle fugitif et le deuxième s'appelle nuit planche de la classe film. Donc le programme film utilise la fonction membre initialisation pour initialiser les variables membres de la classe. Donc ici, vous remarquez dans la fonction main, donc après la création de l'objet nuit blanche et la création de l'objet fugitif de la classe film. Ensuite, on fait appel à la fonction initialisation. Donc son rôle est d'initialiser l'objet, par exemple, fugitif par les paramètres qui sont entre parenthèses. Ici, par exemple, on donne le titre, on donne l'acteur principal et on donne donc ici le second rôle. D'accord? Et ensuite, on fait appel à la fonction afficher film de l'objet fugitif. Donc il va faire appel à la fonction afficher film. Donc pour le deuxième objet, nuit blanche, alors on fait appel à la fonction initialisation. Donc il va prendre au paramètre le titre du film. Ensuite, le rôle, donc le premier rôle. Donc par exemple, ici, nous avons Tom Hanks et pour le second rôle, c'est Meg Ryan. Et ensuite, on fait appel à la fonction afficher film de l'objet nuit blanche. Passons maintenant pour comprendre l'opérateur de résolution de portée. Alors, les programmes utilisent l'opérateur de résolution de portée, c'est 2.2. Donc cet opérateur sert pour lier le nom de la classe avec un nom de membre. Lorsque je dis membre, soit il peut être une donnée membre, soit il peut être une fonction. Donc pourquoi on doit précéder la donnée membre, ou bien la fonction par 2.2. Pourquoi ? C'est afin d'invertir le compilateur comme quoi ce membre-là appartient à telle classe. Donc ici, comme vous remarquez, nous avons fait précéder la fonction initialisation par l'opérateur de portée, 2.2. Et précédé aussi par la classe film. Donc comme ça, le compilateur va détecter comme quoi la fonction initialisation provient de la classe film. On met cette notation-là lorsqu'on définit les fonctions en dehors de la classe. Si on définit les fonctions à l'intérieur de la classe, on n'est pas obligé de mettre l'opérateur de portée. Alors si une fonction membre déclare une variable identique à une variable membre de la classe. Par exemple ici, nous avons la fonction affiché film. Et dans cette fonction, nous créons une variable qui s'appelle le titre. Sachant que la fonction film est une fonction de la classe film. Et la classe film utilise une donnée qui s'appelle aussi titre. Ce qui veut dire qu'on a la donnée membre qui porte le nom titre. Et dans la fonction affiché film porte, donc il y a une autre variable qui s'appelle aussi titre. Alors dans ce cas-là, lorsqu'on a une variable locale dans une fonction, là il va y avoir une confusion entre la variable locale qui porte le même nom d'une donnée membre de la classe. Ici, par exemple, lorsqu'on fait set out titre, donc ici ce qui va être affiché, c'est la variable locale à la fonction et non celle de la donnée membre de la classe. Alors comment faire pour dire, par exemple, dans la fonction affiché film, qu'on veut afficher la donnée membre qui porte le nom titre. Dans ce cas-là, il suffit de faire précéder le nom de la variable de la donnée membre de la classe titre par, donc les deux poils, les deux points, c'est l'opérateur de comporter précédé par la classe. Ce qu'on voit ici, c'est out le message titre de film et on écrit film de point de point titre.